Musique Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de C'est Qui Qui Commence ? Placée aujourd'hui sous le signe de Richard Garfield Car nous allons parler de Magic the Gathering et de Deck Building Donc oui, j'ai décidé de parler de Magic C'est un jeu qui a quand même marqué dans l'histoire du jeu de société Et il a fait beaucoup dans le sens de faire venir du monde du jeu de rôle au jeu de société Pour les anciens rôlistes qui n'avaient plus trop le temps de jouer C'était un bon moyen de se remettre à jouer un petit peu Et il a permis aussi de faire venir les gens qui jouent à Magic au jeu de société Et donc il a amené pas mal de monde Au temps les enfants que les adultes Tout le monde a beaucoup apprécié ce jeu Donc voilà, moi je vais vous parler un peu de comment ça s'est passé pour moi Magic J'ai commencé, j'étais au lycée J'étais en quoi ? J'étais en première terminale, je crois, quelque chose comme ça Et en fait c'est le petit frère de la copine d'un copain Qui devait avoir dans les, je sais pas, 14 ans Qui nous a ramené ça un jour Il disait, regardez ce que j'ai trouvé comme jeu, on m'en a parlé à l'école, c'est super Il m'a montré les cartes J'ai demandé où il avait acheté ça Et du coup, je suis tombé dedans Et j'ai amené tout le monde avec moi là-dedans Tous mes potes se sont mis à jouer Les copains à l'école, je les ai mis dedans aussi Et ça fait qu'on jouait au fond de la classe À midi, dans les cours de compta Tout ça, boum, on se mettait au fond et on jouait à Magic Donc voilà, tout ce qu'il me reste de l'époque En fait, c'était en 93-94 C'est ce vieux paquet Il me reste un vieux paquet de l'époque Donc voilà, c'était les starters qu'on vendait à l'époque Donc les starters, il y avait 60 cartes Il y avait des terrains, des landes Et puis des cartes aléatoires Et des boosters qui se vendaient Donc ça, c'est la révisette qu'on voit ici Et le paquet se présentait comme ça Sous une forme de grimoire Donc ça, c'est ce qu'il me reste Un vieux paquet que j'avais gardé Avec 60 cartes dedans Après, j'avais tout donné au fur et à mesure du temps J'avais donné ces cartes à des gens qui jouaient Que moi, j'avais laissé tomber Et j'ai ici mon classeur Avec les vieilles cartes magiques De l'époque qu'il me reste Donc on voit ici, là, celle-ci Comme on voit ici, là Où on voit seulement, marqué en bas, l'illustration C'est la révisette Après, avec le temps Ils ont rajouté ensuite Les dates de parution, en fait On voit ici, 95 Ça, c'est les séries anglaises, les premières Ici, on en a une aussi de 95 Et là, on commence à avoir des françaises Ça, c'est les premières françaises qui sont sorties Avec le bord noir Ici, on a le, ben voilà On a les toutes premières, là Ça, c'est les toutes premières que j'ai eues aussi Le mur, là Le mur de pierre Ça, c'est un peu plus tard Que c'est apparu Ça, c'est... Bon, j'ai mis dans le classeur Mes vieilles cartes Là, on voit le War Mammoth Avec Trample Ça, c'était les petites règles Qu'on ne connaissait pas à l'époque Donc on avait juste le petit livret de règles Qui était fourni dans les paquets J'en ai plus, là C'était des petits livrets noir et blanc De ce format-là, quoi Pas très grands Où il y avait les principales règles Et après, toutes les règles supplémentaires Qu'il y avait sur les cartes Bon, on ne les connaissait pas Donc Trample On ne savait pas ce que ça voulait dire Et on faisait avec, quoi Et donc à cette époque-là Il n'y avait pas encore les... Ce qu'on voit ici, là Les tapèdes Il y avait marqué Tapez la carte Et puis Ça vient de là Le terme tapède Je continue à le dire, moi Tapède, tu tapes la carte Voilà, ici Comme on voit ici Tape C'était un T comme ça Retourné Ça voulait dire Tapez la carte La retourné Et on additionnait Ici, on voit C'est les pays On additionnait Donc une goutte d'eau A notre manapoule Ouais, parce que pour venir Ici, on voit Les anciennes cartes, là Le Swamp Walk Là, le Bog Wars Qui était Swamp Walk C'est-à-dire qu'il pouvait traverser Les marées Ici, un vieux Un vieux squelette Là, c'est la première extension Qui était sortie De par chez nous C'était les Follen Empire Ici, là Je crois que c'est ça Ouais, avec le... Je crois que c'est ça Je suis pas sûr Si, c'est ça C'est les Follen Empire La première qui était sortie en France Parce qu'il y avait eu Les Legendary Qui était sortie avant Et ici, on avait Les gros bills de l'époque On avait le Golem Qui coûtait 6 Et qui avait 4 en attaque 6 en défense Et le... Ici, le Crow Worm C'était les grosses bestioles 6 d'attaque 4 en défense C'était les grosses bestioles De l'époque De Magic Donc voilà Ça, c'est les... C'est un paquet Que j'avais gardé J'avais filé tout le reste Après, bon, il y a un peu de mélange Là, on voit Là, il y a des... Ça, c'est Ravnica Je sais plus si c'est ça Ou autre chose Voilà, les toutes premières cartes Que j'ai gardées Dans mon classeur Avec les rouges ici Parce que... Et voilà J'ai déjà adoré Ce truc-là The Hive On créait des moustiques De 1-1 Flying Ils ont tapé 5 cartes Et 7 artifacts Et on pouvait créer Un moustique Donc quand on avait assez de mana On pouvait créer Plein de petits moustiques De 1-1 Qui emmerdaient bien Les adversaires Ici, on voit Les toutes premières bleues Aussi, là Le bateau pirate L'animette artifact Un élémentaire d'eau Ah, là On est passé dans le français Il faut dire que moi J'ai laissé tomber Après Quand on est... Justement Quand on est... Ah, voilà Les foley d'empire En fait, c'est celle-ci Avec la couronne Voilà, c'est celle-ci Le homard shaman Il est beau Mon homard shaman J'ai laissé tomber Quand on est arrivé Au français Avec les bords noirs Parce que, bon Ça commençait vraiment J'avais les copains Qui étaient vraiment Accrochés au truc Qui commençaient à mettre Beaucoup de thunes Là-dedans Et moi J'avais plus de deck compétitif Donc, du coup Je me suis retrouvé A laisser tomber Parce que, bon Moi, c'était surtout Un passe-temps Pour m'amuser Et tout le monde Commençait à chercher La carte rare Tout le monde Allait à Lovecube Je ne sais pas Si vous avez connu Cette époque À la fac de Jussieu Il y avait Le métro Jussieu Il y avait La boutique Lovecube Qui existe toujours Et là, c'était le rassemblement Des collectionneurs De cartes magiques Tout le monde se pointait Avec son classeur Pro Je ne sais pas C'est quoi le nom C'est deck Ultra Pro Voilà Ultra Pro Et là, il y avait C'était le marché Tout le monde se pointait Tout le monde achetait des cartes Tout le monde s'est changé Et ça devenait vraiment Le phénomène Et moi, bien sûr Comme j'étais à l'avant-garde Je me disais Qu'est-ce que c'est Que tous ces nazes J'ai laissé tomber Parce que j'ai vu Que ça commençait à partir En couille J'étais bien content Qu'on était un petit groupe D'une dizaine de personnes À connaître Mais quand j'ai vu Que ça partait À être la course à la carte À celui qui en aura le plus J'ai laissé tomber Parce que c'était vraiment Plus amusant Avec les pauvres decks Qu'on avait Nous, en achetant un booster De temps en temps On ne faisait vraiment pas le poids Face aux mecs Qui se retrouvaient Avec des cartes de dingue Donc, voilà On peut peut-être Commencer A parler du principe De Magic Donc, Magic Comment ça se passe Chaque joueur Ça se joue en duo En un contre un Chaque joueur Est un magicien Et le paquet de cartes En fait Représente le grimoire Du magicien Et Dans Magic On a 5 5 couleurs de mana La mana C'est la magie On a 5 couleurs Donc, on a le noir Le rouge Le vert Le blanc Et le bleu Qui correspondent A différents Sorts Et différentes Utilisations De la magie On a le noir Qui est surtout Considéré comme une magie De nécromant Qui fait beaucoup Appel au cimetière Qui va invoquer des créatures Venues du cimetière Qui fait mal Beaucoup A son utilisateur On peut Souvent sacrifier Des points de vie Pour faire venir Des créatures Et aussi Ça fait beaucoup mal Direction Aux joueurs adverses On attaque surtout Le joueur adverse Et pas vraiment Ses créatures C'est le noir On vise beaucoup Sur les dégâts Les dégâts C'est vislard C'est difficile à expliquer J'ai fait un deck noir Ici On en parlera plus tard On a le rouge Le rouge C'est la couleur Du feu Donc c'est beaucoup De l'énergie destructrice On a par exemple A l'époque C'était la boule de feu Et la boule de feu C'était On tournait On tapait Un terrain bleu Un terrain rouge Plus X cartes De terrain Et ça a infligé Autant de dégâts A l'adversaire Donc voilà Si on avait 10 terrains Devant nous On balançait 10 terrains 10 points de dégâts Dans la vue de l'autre C'était vraiment La magie rapide Un jeu rapide Et destructif Et bien bourrin Le rouge Ensuite on a le vert Qui lui C'est plutôt La magie du druide C'est la magie La magie de la nature Et des créatures Des grosses créatures Des grosses bestioles Bien bourrins Donc ça fait Que c'est une magie Qui demande beaucoup de terrain Donc c'est une magie Qui est longue A se mettre en route Qu'est-ce qu'il faut Il faut avoir le temps De réunir assez de terrain Devant soi Pour pouvoir invoquer Les créatures Qui vont bien Mais il y a aussi Les elfes Moi c'est le deck Que j'ai fait ici On a les elfes Qui permettent De faire venir Des terrains Assez facilement Donc d'invoquer De grosses créatures Assez facilement Ensuite on a la magie blanche La magie des lopettes Bien sûr Là il y avait un pote Qui jouait ça Et vraiment quoi Le blanc C'est la magie du soin Qui se guérit Qui se protège Voilà quoi Et c'est vraiment pas On se met vraiment pas En péril Avec cette magie C'est une magie Qui roule pépère C'est un bon diesel C'est un peu comme Le vert Mais en plus Avec des cercles De protection Qui fait qu'on Bon c'est chiant Le blanc j'aime pas Et ensuite On a le bleu Et le bleu Lui c'est plutôt Mind control C'est C'est Comment dire C'est une magie Qui Oui qui joue Dans le contrôle On va jouer Sur les cartes De l'adversaire En fait On va lui Engager des cartes Etc On va l'empêcher De jouer beaucoup Avec la magie bleue Voilà C'est une énergie De contrôle On va essayer De contrôler Le deck De l'adversaire Le neutraliser Pour ensuite Tu mets des dégâts Donc ça C'est C'est la magie La plus compliquée La bleue C'est celle Qui Qui demande Le plus De réflexion Quand on construit Un deck bleu Voilà Donc voilà Moi j'avais commencé Avec ça Donc j'avais Quelques cartes Ici Voilà Comme on voit La tricherie mentale C'est exactement Le genre De magie bleue Qu'on pouvait rencontrer Changer le texte Explicatif D'une carte Telle qu'elle soit En train d'être jouée Ou déjà en jeu En remplaçant Une couleur par une autre Voilà Donc vous voyez Le mec il dit Que par exemple Tous les terrains verts On lui a ajouté Plus un plus un Bah nous Avec cette carte là On arrive On lui dit Bah non en fait C'est pas les terrains verts C'est les terrains rouges Et comme le mec Il a que du vert Bah voilà Il se retrouve Avec des cartes Qui ne servent plus à rien Voilà un peu Le genre de deck bleu Donc moi Magic J'ai joué un certain moment Et puis j'ai laissé tomber Jusqu'à ce que je retombe Sur la PS3 Sur le jeu Plants Walker Ouais il faut savoir Que Magic a beaucoup évolué Pendant que j'avais laissé tomber Moi A l'époque du Lotus Noir Etc Voilà C'est justement A l'époque du Lotus Noir Qu'on avait des cartes Qui commençaient à coûter 100 francs Et tout On s'en sortait plus quoi Moi j'ai laissé tomber Et c'est en 2012 Quand est sorti L'édition De Plants Walker Que j'ai remis le nez dedans Sur la PS3 Et franchement J'ai été agrippé Et du coup En me baladant Dans les magasins de jouets A la grande récré Je suis tombé Sur ces deux decks Ici qu'on voit Ravnica La cité des guildes Ravnica Il faut savoir que c'est Ouais Je pourrai en parler après Il y a différents thèmes Dans Magic Au début Magic C'était un terme Ça se passait Dans un royaume D'heroic fantasy Où il y avait des elfes Des ogres Des gobelins Des morts vivants Des vampires Etc Mais plus ça a été Plus on s'est retrouvé Avec des plans différents Voilà Quand Magic a évolué On s'est retrouvé Avec un multiverse En fait On pourrait dire C'est à dire Qu'on a des portes Qui donnent sur différents mondes Et dans ces différents mondes Il y a différents magiciens Comme elle ici Là qu'on voit Liliana Vace Et en français Je ne sais plus comment On les appelle Ce sont des Plainswalkers C'est à dire Voilà Plainswalkers Vous voyez C'est des magiciens Qui traversent les plans Et qui se baladent De monde en monde Et donc Des mondes sont apparus Comme Ravnica Par exemple Ravnica en fait C'est une grande cité Dans laquelle Il y a différentes guildes Qui se foutent Qui se foutent Sur la gueule On a les guildes bleues Les guildes blanches Bien sûr Les guildes noires Etc Et ces guildes Ont différentes Différentes façons De jouer Bien sûr On voit ici Qu'on a Les boros Voilà Ici la guilde des boros Qui est une guilde Qui utilise Le rouge et le blanc Et ici On a Les isettes Isettes Qui est une guilde Qui utilise Le bleu Et le rouge Donc c'est des inventeurs Qui basent Leur magie Sur les inventions Un peu steampunk Et le feu Et donc je suis retombé Dedans Et j'ai acheté Ces deux paquets Et donc bien sûr Au fur et à mesure Du temps On s'est retrouvé Avec des Des decks A thème Au début On avait ces decks là Où tout était mélangé On avait du rouge Du blanc Du bleu N'importe quoi Et avec le temps Magic s'est mis A faire des Ah oui je me souviens Des S-Age La série des S-Age C'était justement Un plan différent Où c'était un hiver Perpétuel Où on avait des C'est là J'étais déjà Bien Bien attrapé Par le jeu C'était qu'il y avait Pas mal de Dinosaures Je crois Dans le S-Age C'était un Un plan Dans lequel C'était l'hiver Perpétuel Qui se passait Toujours dans la neige Et voilà Et là donc On a Ravnica Je crois que là Récemment Ils sont revenus Chez Ravnica Et voilà Donc ça c'est un plan Ravnica On avait ensuite Celui-ci Qui m'a vraiment Beaucoup plu Parce que j'ai commencé A reprendre ces deux decks là A regarder un peu Les cards A voir ce qu'il se passe Et je suis tombé Sur le plan De l'Orwin L'Orwin Et ça c'est vraiment Le contexte Qui m'a beaucoup plu Parce qu'on est vraiment Partis dans L'héroïque fantasy Mais conte de fées En fait On est En fait L'Orwin C'est un plan Dans lequel C'est un été perpétuel Il fait toujours beau Donc ça veut dire Que même La magie noire Se passe au soleil Parce que bien sûr La magie noire On s'en est plutôt Basé sur la nuit Comme on voit ici Le cultiste de la mort Et en fait Dans ce plan De l'Orwin C'est toujours l'été Et bien sûr Il y a des Des forces Du mal Qui cherchent Parce que la nuit Tombe sur l'Orwin Et que l'hiver arrive Et il fait toujours jour Donc voilà C'est vraiment sympa Et ça Ça m'a fait vraiment Plonger dedans Et j'ai trouvé Vraiment beaucoup de cartes De l'Orwin Comme on voit ici On n'a pas des gobelins Mais des bogarts Dans l'Orwin Donc j'ai fait Quelques decks Là dessus Et ensuite On avait Les Eldrasies Ici Un autre plan Et ouais Je parle de ça Allons-y Donc les Eldrasies Ça se passe Je ne sais plus Comment s'appelle Ce plan Mais on est un peu Si vous connaissez Princesse Mononoke Devant les créatures Les plus balèzes Qu'on ait pu faire Dans Magic Ce sont des créatures Comme on voit À la fin Du dessin animé De Princesse Mononoke Des grosses bestioles Immenses Voilà On voit ici Les Eldrasies Qui ont donc Bah voilà 10 d'attaque Et 9 de 9 de défense Donc on voit Que c'est des grosses bestioles On voit ici La forêt Et les gros titans Qui se battent Au dessus de la forêt Donc voilà L'artisan De Kozylek C'est un Eldrasie Ce bestiole là Ça se présente Sous forme de spawn Ça fait des spawns Donc Le jeu est basé là dessus Sur des spawns On fait des petites bestioles Qui grossissent Et qui deviennent Des créatures Immenses Voilà Un Eldrasie Créature Eldrasie est drone Envahisseur Denis On voit les genres De bestioles Parce que bon Bien sûr Un gros attrait De Magic Ce sont les illustrations Et plus le temps A passer On peut voir ici Les toutes premières Vous voyez C'est quoi ça L'élémental d'eau On le voit L'élémental d'eau Il est là Vous voyez Là il y a la barque Avec le pauvre gars Dans sa barque Et l'élémental Il est ici là Une main C'était les illustrations Du début quoi On a un mur de vapeur Ici Voilà On est vraiment Dans les années 90 Et là plus le temps passe Et plus on a des illustrations Vraiment magnifiques Ici là C'est photoréaliste Les forêts Etc Et vraiment Les illustrations Font que L'attrait Est vraiment Super Dans ce jeu Elles sont pas trop grosses Sur les cartes Mais Elles font bien Leur boulot Et on voit ici Que maintenant Moi je trouve ça moche Les terrains N'ont plus Que Les Basics Lund N'ont plus Qu'un gros symbole De la magie Qui représente Alors qu'avant Quand même On était plus Dans le Voilà On avait Par exemple Pour les montagnes On voyait Ici On ajoutait Une énergie rouge A notre manapoule Il y avait un petit texte Maintenant C'est carrément Le gros Le gros picto En plein milieu De la carte Voilà Donc Pour Magic Donc oui On a les différents terrains Donc on a le vert Qui est représenté Par ce terrain Pour venir Sur les fondamentaux De comment ça se joue Ouais Je vais un peu Du coq à l'âne Mais bon Magic Tout le monde connait A peu près Je pense Moi je dois dire Que je suis pas J'ai jamais été Un gros collectionneur J'étais surtout Un joueur amateur Et du coup De m'y être remis Là récemment Bon récemment Il y a peut-être Deux trois ans Je suis parti Dans l'idée De me faire Des decks à thème Assez sympathiques Sans chercher Le côté compétitif Donc ce que j'ai fait Pour bien s'y remettre A Magic Le conseil Que j'ai à donner C'est d'acheter Ce genre de boîte Qu'on voit là C'est la toolbox Qu'ils appellent ça Alors maintenant Avant à l'époque Où je l'ai acheté Elle était qu'en anglais Mais maintenant Il est fond en français Et donc Dans cette toolbox On a je sais plus 150 cartes 200 cartes Contenant Des Des communes Et des Uncommunes Des Vous voyez Des non communes Des non communes Des communes Mais pas de rares Il n'y a aucune rares Dans les cartes Mais on a un bon paquet De cartes Comme ça Qui présente Les différents archétypes De Magic On a par exemple Un jeu blanc On a plein de cartes blanches On a quelques pays Donc vraiment Quelques terrains Ça nous permet Ça nous permet de trouver Quelques cartes Quelques archétypes De jeux À jouer Dans Magic Et après Il suffit D'acheter Les cartes Qui manquent Pour compléter Le deck Voilà J'ai celle-ci Pourquoi j'ai celle-ci Parce que là Ça c'est un C'est une des grosses Nouveautés de Magic Que je ne connaissais pas À l'époque Qui sont les Plains Walker Justement C'est un Magicien Et je peux en parler Tout de suite Oui allez Normalement Magic ça se passe Donc on est deux joueurs De Magicien On a 20 points de vie Et le but du jeu C'est de faire descendre À zéro Les points de vie De l'adversaire Et là maintenant Ils ont mis en branle Ces Plains Walker Comme on voit ici Liliana Vace Elle est noire Et le truc C'est que Elle fait En fait Comment dire Elle est Elle est notre assistant Dans le jeu On la pose en jeu Bien sûr Il faut la tirer Dans notre deck Et il faut lui descendre Ses points de vie À elle Autant qu'à nous Parce que Comme on voit Elle en plus J'ai jamais joué avec Donc moi ça m'a saoulé Pour moi Ça va à l'encontre De ce qui est Magic À l'origine Mais ça c'est vraiment Le gros Le gros plus Qui a été ajouté Et en compétition Tout le monde se doit D'avoir son Plains Walker Dans son jeu Donc on voit Qu'elle a des plus 1 Des moins 2 Des machins Et elle a 5 points de vie Donc il faut Pour la tuer Lui virer ses 5 points de vie Et donc Il faut d'abord Ah oui voilà Il faut d'abord la tuer Avant d'attaquer Le joueur Donc voilà C'est encore un pare-feu Pour ne pas se faire descendre Ses points de vie Donc voilà Ça c'est la grosse nouveauté Je ne sais pas si tout le monde Est au courant De ces cartes là C'est les Plains Walker Moi je ne joue pas avec Parce que Ça va à l'encontre De mes principes Donc je l'ai laissé Dans la boîte Mais sinon voilà On a ces boîtes là Les boîtes à outils Qui présentent Les différents archétypes Des decks Qu'on peut trouver Dans Magic Ce qu'il y a de bien C'est que le dos Est toujours resté le même On voit ici Pour ceux qui ne savent pas D'où viennent Les petits points là Ça vient de là Tout est là Sur le vieux paquet D'origine On avait le dos De la carte Et donc bien sûr Comme il faut garder Une homogénéité Dans le temps On a toujours Le même dos De carte Qui correspond A ce qu'était Le paquet de cartes A l'origine Et donc Ouais Donc si vous voulez Vraiment vous y mettre Sans avoir à dépenser Trop de thunes Dans les boosters Les starters Et tout Le mieux c'est de prendre Un starter comme ça J'ai un pote Qui en a acheté un Pour son fils Et il a trouvé le moyen De se faire un deck Araignée par exemple On a Un paquet de cartes Qui ne comprend Que des araignées Donc on peut se faire Un paquet d'araignées Donc les araignées C'est vert Et noir je crois Et elles ont Anti-vol Elles peuvent choper Les créatures Qui ont le vol Et donc c'est C'est vraiment pas mal Moi je voulais me faire Un deck araignée Mais j'ai pas réussi Donc voilà Ensuite Magic Quand on connait pas On se retrouve Quand on achète Les decks à thème On se retrouve Avec ici Ces fiches là Dans les starters Vaut mieux commencer Par acheter un starter Et donc on se retrouve Avec ces genres De petits dépliants Et bien sûr Avec le jeu C'est vraiment complexifié Avec le temps On a des termes Qui arrivent Avec chaque nouvelle extension On a encore Les arpenteurs Ils s'appellent en français Les plains walkers On a la rouge ici On a à chaque fois Des nouveaux termes Qui arrivent Dans le jeu Donc pour se tenir au courant C'est vraiment compliqué Et donc avec l'or win Ici la fiche de règle On voit ici Les nouveaux termes Qui arrivent Avec l'extension Donc on a les termes Confrontation Évocation Appui L'échange l'un C'est un nouveau C'est un nouveau Un nouveau genre de créature C'est Bah c'est Doppelganger quoi En fait C'est la créature Qui change de forme Qui peut prendre N'importe quelle couleur Etc Suivant ce qu'on Au moment où on l'appelle Donc ça c'est l'échange l'un Les cartes tribales Bien sûr Et Et voilà Et après Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté On a un peu de pub Avec Bah retrouver des amis Et des cartes premium Venez jouer en compétition Moi j'ai jamais fait de compétition Toutes les choses là Bon ça c'est un petit truc De rien du tout Et voilà Sinon on a ce truc là Là voilà Ça c'est vraiment Le livret de règles Ça on l'a dans la boîte à outils Ici normalement La boîte à outils Donc on a Je sais pas si c'est expliqué Non j'ai rien d'expliqué Sur la boîte en elle-même Mais je sais plus Il y a bien 300 cartes Là-dedans Et ça vaut pas cher Franchement Pour commencer Bien sûr il n'y a pas de cartes rares Mais après Le truc de Magic C'est que Les cartes valent Dans les 20 centimes A l'unité Des rares On peut en trouver Dans les 1 euro 2 euros C'est pas du tout Au niveau de Pokémon Où les rares valent 40 euros Et tout ça Donc si on commence A réfléchir un peu A se monter un deck On peut Avec ici Le sabot Qu'on a là Avec la boîte à outils Et toutes les cartes Qu'elle renferme On a toutes les couleurs Et des archétypes On peut après Aller sur internet Commander des cartes A l'unité Et se faire Un petit deck à thème Sympathique Moi c'est ce que j'ai fait Ici avec les bleus Par exemple Et donc On s'en tire Je sais pas moi Allez Avec 5, 6 10 euros Au grand maximum On peut se faire Un deck Assez compétitif Sans être compétitif Un deck Qui tient la route Et qui va Dans le sens Qu'on veut quoi Donc là Je vais vous déplier Le Si j'y arrive Parce que bien sûr Ça va arriver C'est compliqué Le Le truc qui est fourni Pour apprendre à jouer Ah je vais pas y arriver Ça colle Il y a un truc qui colle Tu peux m'aider ouais Voilà Donc là dessus On a Tout Pour savoir jouer Donc le but du jeu Comment jouer Un Magic The Gathering Ils disent pas L'assembler C'est resté Magic The Gathering On a ici Le but du jeu On a les terrains Qui expliquent donc Les 5 magies différentes Quand on tape Une carte Donc maintenant On dit plus taper On dit engager On lance des créatures Parce que j'ai toujours Pas expliqué Mais je pense que Tout le monde connait quand même Bon enfin bref Ici quand on a Une carte en main On a 7 cartes en main Ici on a le coup De la carte Et c'est vraiment Le truc Le truc Le coup de génie De Magic C'est l'invocation Des créatures Donc on a En main Des cartes terrain On peut poser Un terrain par tour Devant soi Et après Il suffit De tourner Le terrain Puiser la magie Qu'on a dans le terrain Pour invoquer Ici La créature Dont on a besoin Donc on voit ici Que c'est un deck blanc Donc là Ça veut dire Qu'il faut Engager un terrain blanc Plus un terrain De n'importe quelle couleur Pour pouvoir jouer Cette carte En jeu Une fois qu'elle est jouée C'est comme si C'était un sort invoqué Et donc on voit ici Que c'est le pacifisme C'est la carte Qui prend la tête A tout le monde On enchante une créature Et la créature Enchantée Ne peut ni attaquer Ni bloquer Donc le mec en face Il peut avoir Une créature Qui a 10 de force 10 de défense On lui balance Un petit pacifisme Tu vois Si vous voyez Le gars Tu vois Si vous voyez bien Il est complètement atrophié Le pauvre Et il ne peut plus rien faire Pacifisme Et il ne peut plus Se servir de sa créature Donc le mec Il s'est pris la tête A invoquer sa créature Toi tu arrives avec ton pacifisme Paf Tu lui poses dessus Il ne peut plus s'en servir Ça fout la haine Ça c'est du blanc C'est le blanc Et il est comme ça le blanc Donc ici Donc on revient ici Donc voilà Par exemple Quand on doit invoquer Une créature Qui a marqué 3 rouges Plus 4 C'est on doit tourner 3 terrain rouges Plus 4 autres cartes De n'importe quelle couleur Et on peut sortir sa créature On a la mise en place Avec les 20 points de vie Par adversaire Etc Les tours de jeu Le combat Les étapes de combat Ça c'est un planswalker Lui Alors maintenant Ouais parce qu'avec le temps Bien sûr Moi quand j'ai commencé Les cartes Elles n'avaient qu'une seule couleur Il y avait des cartes bleues Des cartes rouges Des cartes machin Mais après Ils sont arrivés Voilà Là j'avais déjà lâché Les cartes légendaires Et on voit ici Une carte Par exemple Qui a deux couleurs Ce mec là Marolt Estlandragon Lui pour le jouer Il faut taper Donc engager Une forêt Deux montagnes Plus 3 autres Terrain de n'importe quelle couleur Et on se retrouve Avec un mec Qui a rampage Donc rampage Ça veut dire que Quand il a tapé Sur les créatures S'il a tué Toutes les créatures Qui étaient en face Les points Qui restent À dépenser Il les balance Au joueur Voilà Donc rampage 1 Et donc 6 en défense 4 d'attaque Voilà Donc on se retrouve Avec des créatures Qui ont différentes couleurs Et vraiment Après La dernière nouveauté Qu'ils ont trouvé Ça a été Les planeswalkers Voilà Ici on voit La physionomie De la carte Donc ici En haut On a son nom Ce qu'il faut Pour l'invoquer La belle illustration Le court mana Le type Ici Bien sûr Le type c'est important Parce qu'il y a des cartes Qui ont un rapport au type On peut avoir un sort Par exemple Qui nous dit Que tous nos dragons Ont plus 1 plus 1 Donc après On regarde Les types de créatures Qu'on a sur le terrain Et on rajoute Plus 1 plus 1 A la créature Et ici Les capacités Donc lui on voit Qu'il a le vol Donc il peut être Contré que par des créatures Qui ont le vol en face Et ici on voit Que dans les capacités Si on tape Une On engage Une montagne Laisse Comment il s'appelle lui Laisse couffle en fer Ancien Inflige une blessure A une créature ciblée Par le joueur Défenseur contrôle Qu'est ce que ça veut dire Ah que le défenseur contrôle Laisse couffleur ancien Inflige une blessure A une créature ciblée Que le joueur défenseur contrôle Donc on attaque avec lui On tourne un truc rouge Et on balance directement Une blessure en face N'activer cette capacité Que si l'exclufeur Laisse couffle en fer Ancien attaque Donc il faut attaquer Bon etc Ils ont des capacités Des trucs de dingue Et c'est là Que ça se complexifie Beaucoup avec le temps Voilà Donc ça Qu'est ce qu'on a ici Après on a un petit Ghost Lair Ouais Qui nous C'est quand même bien foutu Parce que là On voit Ils ont quand même fait Un petit récapitulatif De tous les termes Qu'on retrouve Le plus souvent Dans Magic On voit Donc on a blessure Célérité Célérité c'est pas mal J'ai fait un deck Basé là dessus C'est à dire que La créature Au moment où elle invoque Normalement Elle arrive en jeu Engagé Quand on engage une créature On peut pas s'en servir Tout de suite Le tour où on l'a engagé Il y a le mal d'invocation On appelle ça Qui fait que la créature Qu'on vient d'engager Ne peut pas attaquer Tout de suite Et donc avec la célérité Par contre Une créature Bah ça c'est pas une créature Mais ça c'en est une Vous voyez Lui il fait 1-1 Lui si je le mets en jeu Je peux pas tout de suite Attaquer avec lui Mais Parce qu'il a le mal d'invocation Il arrive engagé Mais on a des créatures Qui ont la célérité Et qui peuvent attaquer Dès le tour où elles sont engagées Ça c'est des jeux Qui sont assez boost Comme on voit ici Il lui faut juste un noir Donc c'est facile à engager Il suffit de pas avoir Beaucoup de terrain en jeu Et c'est des créatures À jouer en début de partie Qui permettent de balancer Des coups de Des dommages Dès qu'on les met en jeu Dès le début de la partie quoi Dès le premier tour Bim On peut engager Balancer des dommages À l'adversaire Alors que c'est pas le cas D'habitude Avec la célérité Ça ça allait avec ça J'espère que j'ai pas trop mélangé C'est le même deck tout ça Ouais ça c'est le deck Eldrazi Donc après Qu'est-ce qu'on a d'autre là On a le contact mortel Ça c'est Par rapport à À l'époque 94 C'est nouveau aussi C'est des créatures Qui bah Dès qu'on les attaque On meurt Il y a des petits scorpions Comme ça Qui sont à 1-1 Mais même si on attaque Avec une créature Qui a 10-10 Il suffit d'être piqué Par le scorpion Et bim La créature meurt Automatiquement Parce qu'il y a Le contact mortel dessus On contrecarre un sort Contrôler Défosser Dégager Double initiative C'est à dire que le mec Il attaque en premier Donc par exemple Voilà Quand on a 2 créatures Ici On a celle-ci Qui a 3-3 Et celle-là Qui a 1-1 en face Par exemple Lui il a la double initiative Par exemple Ou lui Disons lui Lui il a 3 en défense Lui il a la double initiative Il attaque 2 fois Donc il attaque en premier Parce que normalement C'est simultané Les attaques Donc ici comme on voit Bon de toute façon Il mourrait De toute façon Mais bon bref Lui il va mettre 1 dégât A lui Donc il va lui rester 2 Il va pas mourir Et lui il va lui balancer 3 Mais si Lui il avait la double initiative Il attaque 2 fois Et en premier Donc il lui fait 2 fois Il lui inflige 2 dégâts de 1 Boum boum D'entrée Et lui après Pourra infliger ses 3 Mais imaginons Qu'il soit plus fort Qu'il ait 2 ici 2 ça suffit pas pour le tuer Mais avec la double initiative On lui fait 2 plus 2 D'entrée Et lui il peut même pas répondre Parce qu'il est mort directement Parce que l'autre elle a l'initiative Donc l'autre ne peut même pas répondre Ça c'est des petites nouveautés Les initiatives Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Enchanter ça On connait Engager Équipement Voilà Bon après il y a la vigilance C'est un mec qui s'engage pas Parce qu'une créature On l'engage Il va falloir que je fasse un Que j'explique vraiment les règles Parce que je dis des choses Qui ont Qui veulent pas dire grand chose Le mal d'invocation Ça j'en ai parlé La mana On peut faire un petit tour Bon je vais montrer Qu'est-ce que je fais Est-ce que je montre mes différentes Je me demande si c'est la peine De parler des règles Parce que j'ai l'impression Que tout le monde connait Mais bon C'est vrai que c'est C'est quand même bien d'en parler Donc comment ça se joue Chaque joueur a un deck Il a devant lui Il tire 7 cartes au début Et après Il peut jouer autant de cartes Qu'il veut dans son tour Mais un seul terrain par tour Donc Chacun tire ses 7 cartes On va le faire comme ça Vite fait 1 2 3 4 5 Bon on va s'arrêter à 5 C'est juste pour montrer Comment ça se passe 1 2 3 4 Bon on va être que comme ça Donc après Le premier joueur Peut jouer un terrain Avec son terrain Il le joue devant lui Ça c'est ce qu'il a dans sa main Il joue un terrain devant lui Comme ça Et avec ce terrain Il peut jouer des cartes Qu'il a en main Donc on voit qu'ici Il a juste un terrain rouge Pour l'instant Et donc Les cartes qui lui restent en main Il peut pas les jouer Donc son tour se termine De l'autre côté On a la même chose Ici Le mec joue son terrain Etc Plus le jeu avance Plus on a de terrain devant soi Donc on va essayer D'avancer un petit peu Dans le jeu Pour voir ce que ça donne Bon je vais pas y arriver Mais bon C'est de la totale improvisation Disons que le mec Il a plusieurs terrains dans la main Il va pouvoir commencer A jouer des créatures Donc pour jouer une créature On tape les terrains Qu'on a devant soi On joue la créature Et une fois qu'on a la créature ici Elle nous permet de faire un rempart Avec Bah ça c'est même pas une créature ça Détruiser la créature Non Elf ciblé Bon bref Je vais pas m'en sortir Comment faire Je vais peut-être refaire Une vidéo Plus tard Où j'expliquerai bien Je vais faire une partie Ouais voilà Je ferai une partie En Où je jouerai contre moi même Là En En skizo Et comme ça On verra bien Comment ça se passe Là je vais juste Parler de la collection Et ça rentrer dans le détail Parce que je vois que Je commence à partir En 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 Tchoumouille Donc j'arrête là Les conneries de règles Je vais vous montrer Les decks que j'ai fait Donc J'ai fait différents decks Et je me suis arrêté là Je me suis dit bon J'ai fait ces J'en ai fait combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 J'ai fait 6 decks différents Et peut-être qu'à l'occasion En regardant sur internet Les nouvelles cartes qui sortent Et tout pouvoir changer des cartes pour les modifier et les rendre un peu plus forts suivant les cartes qui sortent donc on peut faire un rapide tour d'horizon des decks que j'ai ici c'est un deck noir qui est basé sur le fait de faire défausser les cartes que l'adversaire a en main et de lui faire défausser et de lui faire perdre des points de vie en même temps qu'il défausse des cartes donc c'est beaucoup de cartes qui ont rapport à ça voilà ici on voit destroy target non black creature donc avec ça pour un noir plus une pour pas grand chose en fait pour deux terrains je détruis n'importe quelle carte que le mec a en face dans son jeu ici voilà on a le pourrissement cérébral qui dit au joueur d'en face le joueur ciblé se défausse de deux cartes et donc ça je l'ai couplé ça avec des cartes qui disent que quand un mec se défausse de cartes il perd des points de vie voilà donc bon après j'ai mélangé j'ai du j'ai du de l'anglais du français voilà donc c'est beaucoup vous voyez target player disquaire cartes for each one you control ça celle-là elle est forte le joueur adverse se défausse d'autant de cartes que j'ai de marécage dans mes terrains en face de moi donc si j'ai six marécages posés devant moi bah lui il doit se défausser de six cartes qu'il a dans sa main et faut savoir qu'à magic moins on a de cartes en main moins on a de possibilités de jouer donc on peut passer vite fait là bah lui il détruit x créatures non il donne x dommages à une créature ciblée et je gagne x points de vie x étant le nombre de de marées que je contrôle voilà c'est toujours le même système ça c'est les marées justement la détruiser la créature non-artifact non-noir ciblée elle ne peut pas être régénérée avec une super illustration donc lui voilà comme on voit il n'y a pas beaucoup de créatures en fait c'est beaucoup des sorts qui foutent le bordel quoi lui on a le spectre de Liliana qui fait défausser des cartes quand il arrive en jeu voilà donc là c'est vraiment basé là dessus sur le fait de faire défausser des cartes à l'adversaire et de lui faire perdre des points de vie en même temps quoi voilà et du coup comme il n'a plus de cartes en main il ne peut plus jouer quoi voilà ici par exemple on a la caresse de Liliana à chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte ce joueur perd deux points de vie donc voilà j'en ai deux ou trois comme ça il suffit d'avoir c'est un enchantement d'avoir ça posé sur la table et à chaque fois que l'autre va défausser des cartes il va perdre deux points de vie en même temps qu'il va défausser des cartes c'est un peu le système que j'ai mis dans ce deck donc voilà ça c'est un deck noir ensuite j'ai ici un deck blanc et rouge il faut savoir qu'à Magic moi pour être bien compétitif du moins pour avoir un jeu qui tourne bien il faut mettre le moins de cartes possible je me souviens au début quand on était des petits newbies qu'on ne savait pas jouer on avait des decks de 75-80 cartes on voulait mettre toutes nos bonnes cartes dans notre deck et on se retrouvait donc avec un deck haut comme ça parce qu'on voulait mettre toutes nos bonnes cartes et avancer avec bien sûr toutes les couleurs mais plus le temps passe plus on se rend compte que le deck optimal c'est 60 cartes maximum et minimum on ne peut pas mettre moins de 60 cartes de toute façon mais il faut essayer de rester à 60 cartes et de mettre une couleur voire deux couleurs maximum pour pouvoir bien faire tourner les terrains et les magies ça c'est un c'est un mélange de Winnie White Winnie White c'est un genre de deck c'est des petites créatures blanches qui n'ont pas beaucoup de coups et qui ne tapent pas fort mais qui arrivent assez rapidement parce que comme c'est des petites créatures qui ne manquent pas cher on se retrouve en pouvoir il suffit d'avoir trois terrains et du coup de pouvoir mettre trois créatures de 1-1 sur le terrain donc ça fait qu'on envahit le champ de bataille de petites créatures à pas cher mais qui font mal et donc là on a justement un nouveau type de créatures c'est qu'on voit qu'ici le gobelin la recrue Boros c'est un gobelin et soldat on peut l'invoquer en mettant soit du blanc soit du rouge donc ça permet de pouvoir payer soit avec un terrain rouge soit un terrain blanc et on voit qu'il a 1-1 et l'initiative donc il commence à taper en premier avec l'initiative et c'est un petit 1-1 donc c'est le genre de carte qu'on peut mettre dès le début de partie et commencer à taper direct donc voilà et là c'est vraiment ce que j'ai fait ici des créatures pas chères avec l'initiative ou ou qui restent comment je ne sais plus le nom qui restent qui ne sont pas tapés voilà qui ont la vigilance comme le Serre Angel lui voilà c'est la grosse créature le Serre Angel il a vigilance et flying il est volant donc vigilance ça veut dire qu'il n'est jamais tapé il pourra contrer au tour d'après et il est flying donc il faut que l'autre en face ait une créature volante pour pouvoir lui rentrer dedans quoi j'en suis déjà à 42 minutes j'adore mal kick donc voilà et ici on a bien sûr le pro dégât le pyromancer il suffit de le taper et on balance un point de dégât à une créature ou joueur donc à chaque tour il suffit de taper et boum le mec d'en face il se mange un point de dégât donc ça peut finir par aller vite donc ça c'est bien sûr comme moi j'ai des petites créatures dans ce deck j'ai mis du pacifisme pour bien lui prendre la tête ici on a un truc qui enchante qui donne donc le vol first strike donc l'initiative et la vigilance donc pour les créatures que j'avais qui n'avaient pas vigilance et initiative j'ai ce petit truc en plus pour leur donner et puis voilà elles sont toutes comme ça lui c'est un voilà avec le temps aussi on s'est retrouvé avec les les cartes dorées les rares qui brillent qui valent plus cher voilà c'est le genre de conneries de marketing qui sont arrivées avec le temps dans Magic donc on a celui-là qui a la double initiative donc lui c'est une créature à 2-2 et que comme il a double initiative il attaque deux fois à 2 et il a une protection contre le noir et contre le vert ça veut dire que les créatures noires et vertes en face ne peuvent rien lui faire donc ça fait qu'il y a un bon éventail de créatures qui peuvent qui peuvent pas l'attaquer quoi et c'est une rare et ici bien sûr avec le temps sont arrivés aussi les terrains les terrains qui sont pas basiques qui sont pas des basic lands c'est à dire que lui par exemple là c'est la forteresse de la légion elle ajoute une couleur une mana un color à la réserve comme on voit ici un 1 sans couleur et après si on tourne qu'est-ce que ça dit ça deux couleurs plus un rouge plus un blanc la créature ciblée acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour donc moi ça tourne bien avec mon jeu on le tourne la forteresse plus voilà donc c'est un terrain qui déjà donne de la magie et en plus a une capacité qui peut donner la double initiative à une créature voilà donc là on a des landes des landes normales un pacifisme encore moi je m'en fous les couleurs tout ça là ben voilà c'est un petit et lui il est trop fort lui il est deux couleurs aussi lui il donne plus de haut blanc en attaque je crois non plus de haut rouge en attaque et plus de haut blanc en défense donc voilà les petites créatures elles ont etc donc là aussi par exemple en double initiative un petit bonhomme c'est des trucs qui ne coûtent pas cher il ne coûte que deux double initiative il tape en premier donc il met deux points de dégâts et comme il y en a beaucoup comme ça c'est un petit deck qui tourne vite mais il faut quand même réussir à défoncer le mec assez vite parce que sinon lui s'il commence à mettre ses grosses créatures après on est foutu voilà donc ça c'est un petit Winnie White Winnie White Winnie White Red avec l'initiative et la vigilance pour que j'ai des créatures qui puissent attaquer et défendre et le défendre à tous les tours voilà ici j'ai un deck vert c'est un deck elfe donc comme j'ai dit les verts c'est les grosses créatures et le problème des grosses créatures c'est qu'il faut avoir le temps de placer beaucoup de de terrain pour pouvoir les sortir et les elfes eux ont la capacité d'aller chercher des terrains directement dans le deck donc voilà c'est le genre de grosses créatures qu'on peut avoir lui on a ce truc là il lui faut donc deux forêts plus quatre autres cartes donc quatre ça fait six terrains donc c'est pas avant le sixième tour qui sort avec de la chance lui mais on a ici les elfes qui ici nous permettent d'aller chercher voilà quand le ranger sylvestre arrive sur le champ de bataille vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base la révéler et la mettre dans votre main donc voilà ça permet d'aller chercher des forêts plus vite pour pouvoir jouer ces grosses créatures donc voilà c'est ce que j'ai monté ici donc j'ai des elfes beaucoup d'elfes ça c'est les nouveaux terrains qu'ils ont sortis avec des illustrations pleines cartes c'est un terrain basique mais avec l'illustration pleines cartes c'est joli quoi ici on a ce truc et voilà j'ai ces petites saloperies là c'est trop bon ça les larves de Gullbroi à chaque fois que la larve de Gullbroi attaque elle gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour pour chaque forêt que vous contrôlez donc les elfes ils m'ont permis de mettre plein de terrain sur sur le la surface de jeu rapidement et on voit ici ces bestioles qui à chaque fois qu'elles attaquent ont plus 1 plus 1 par terrain donc là par exemple j'ai 3 terrains qui sont devant moi elle elle attaque à 2 3 4 5 elle va attaquer à 5 à 5 5 elle va être au moment où elle attaque par contre quand elle est en défense ça marche pas c'est qu'en attaque donc ça c'est des bestioles à mettre qu'en attaque et là tout d'un coup on la sort pour une forêt plus 3 on se retrouve avec une petite bestiole qui tape à 5 et j'en ai 3 comme ça dans le deck 3 ou 4 donc c'est des trucs qui font bien mal et après on a les gros bills les genres de grosses bestioles qu'on peut envoyer en jeu une fois qu'on a réussi à mettre ses forêts en jeu avec un bon deck elfe on peut avoir facile 4 forêts en jeu dès le 2 ou 3ème tour donc on peut jouer ça assez rapidement et là on voit que c'est un 7-7 pour 4 et 3-7 pour cette forêt on balance cette grosse bestiole qui a Trample et en plus quand elle entre dans le terrain de jeu on gagne 7 points de vie donc on voit que le jeu a vraiment évolué parce que voilà la Worm d'origine ça c'est la Worm de départ le Crow Worm c'était la grosse bestiole qui avait 6-4 c'est tout après ça c'est du flévour c'est juste du petit texte pour se mettre dans l'ambiance c'est un 4 plus 2 maintenant voilà ce qu'on a à notre époque on a la 4 plus 3 Trample qui donne 7 points de vie et quand elle retourne dans le... qu'est-ce qu'elle dit ? quand elle est mise dans le cimetière du terrain du battlefield on pioche une carte voilà quand du champ de bataille elle est mise dans le cimetière on pioche une carte en plus donc c'est vraiment tout bénef donc voilà ça c'est mon deck avec la... voilà regardez ça c'est sympa c'est les cartes les nouvelles cartes qui brillent mais alors le problème c'est qu'elles gondolent aussi donc quand on joue avec ces cartes là on sait que ah bah tiens la prochaine que je vais tirer c'est mon petit elfe qui me permet de mettre un petit token 1-1 elfe vert en jeu voilà donc ça c'était le deck il est sympa il tourne bien je l'adore c'est un de mes decks préférés avec celui que je vais vous montrer tout de suite après qui est le deck gobelin le deck gobelin c'est vraiment les gobelins ce qui est bien c'est qu'au moins dans magic on a gardé le... comment dire le trait de caractère des gobelins c'est les bestioles qui attaquent en warg donc à beaucoup et qu'on n'hésite pas à sacrifier pour faire mal et on a par exemple ici la boule de chair le fodder launch ici on sacrifie un gobelin donc on en fait une grosse boule de merde qu'on envoie dans la tête de l'adversaire et la target créature donc la créature ciblée à moins 5-5 jusqu'à la fin du tour et en plus elle donne 5 points de dégâts au contrôleur de la créature donc vous voyez le truc le mec en face il a par exemple ça là cette saloperie qui vole je ne peux pas l'attaquer mais j'ai ici un gobelin le gobelin je ne sais pas quoi c'est un 3-2 mais c'est un gobelin je joue cette boule de chair je fais une boule de chair de lui donc je le sacrifie je le mets au cimetière bien sûr je mets mon gobelin au cimetière c'est de la chair à canon comme c'est le cas de le dire j'en fais donc une boule de chair qui met moins 5-5 à cette bestiole là donc cette bestiole meurt et en plus balance 5 points de dégâts dans la tête du contrôleur sachant que ça a 20 points de vie qu'on joue je peux en mettre je ne sais plus c'est 3 ou 4 dans mon jeu et bien je crois que j'en ai 3 3 x 5 15 avec 3 boules de chair j'ai déjà balancé 5 points de dégâts dans la vue au gars sachant que les gobelins de base ça ne coûte rien voilà un petit gobelin ça coûte celui-là il coûte un peu plus cher mais lui c'est pareil il n'est pas mal parce qu'il explose lui quand le porteur de torche bouche bouton est mis dans un cimetière depuis le jeu il inflige 3 blessures à une cible créature ou joueur donc voilà impeccable lui aussi il explose on voit il explose et il balance 3 points de dégâts à une créature ou joueur donc c'est vraiment de la saloperie les gobelins on a celui-là aussi il est pas mal voilà tuk tuk l'explorer il est bon parce que lui on lui met des tokens dessus et il nous fait sortir un gobelin un golem gobelin à 5'5 truc de ouf et qu'est-ce que j'ai d'autre j'en ai des bons là-dedans je te le dis moi on a celui-là mouchard de tourte queen ça c'est des lore win qu'est-ce qu'il dit lui j'y fais pas grand-chose lui mais il est pas cher et puis on peut le sacrifier moi j'ai mis voilà encore lui il coûte 1 lui c'est carrément le mec qu'on va sacrifier pour faire une boule de chair et il nous fait donc sacrifier un gobelin et lui il a plus 2 plus 2 jusqu'à la fin du tour c'est que des histoires comme ça les gobelins voilà lui pareil il coûte pas cher il a kicker ça c'est encore un nouveau truc on kick au moment de jouer on kick la carte c'est-à-dire que normalement elle coûte 1 rouge plus 2 si on rajoute 1 rouge plus 1 et B quand il entre en jeu il inflige 2 dégâts à la créature ciblée voilà mais on est pas obligé de le faire soit on le joue pour ce qu'il est soit on le kick et il balance 2 dégâts à la créature ciblée encore un truc en plus qui a été ajouté ici on a la manigance des bogart vous voyez ces enfoirés qui sont en train d'aller piquer il a son maillet derrière là il va nous défoncer les petits les petits poussins dans le lit à chaque fois qu'un autre gobelin que vous contrôlez est mis dans le cimetière depuis le jeu vous pouvez faire que la manigance bogart inflige une blessure au joueur ciblé donc je sais pas si vous voyez le truc je sacrifie un gobelin pour faire une boule de chair pour infliger 5 points et en plus avec ce truc là je balance un point de plus dans la tête il y a des combos de ouf lui il est trop fort parce que bien sûr au bout d'un moment on n'a pas arrêté de sacrifier des bestioles et lui il nous permet d'aller chercher dans la bibliothèque donc la bibliothèque c'est notre deck la carte qu'on veut on la révèle on la mélange c'est ça arrive en jeu vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de gobelin la révéler puis la mélanger dans votre bibliothèque et mettre cette carte au dessus d'elle donc on a besoin d'une boule de chair par exemple quand elle n'arrive pas dans la map on va la chercher directement parce que la boule de chair c'est bien sûr une carte de gobelin donc on a besoin de ça voilà celui là aussi il est très fort je l'adore on a la folle tantine qu'est-ce qu'elle dit la folle tantine on régénère le gobelin ciblé voilà donc je le sacrifie mais je le régénère donc je pourrais encore le ressacrifier un peu plus tard impeccable et après bien sûr les cartes exceptionnelles qui sont là depuis le début lighting bolt 3 points de dommage à la créature ou joueur donc là c'est vraiment le deck il faut que ça défonce tout de suite des boules de feu des lighting bolt je sais pas si j'ai des j'en ai des boules de feu j'ai les boules de chair j'ai des lighting bolt j'ai vraiment tout voilà elle est trop forte aussi le rite de naissance bogart tout ça c'est des lore win renvoyer une carte gobelin ciblée depuis votre cimetière dans votre main voilà j'ai sacrifié un gobelin j'en ai besoin je le reprends dans ma main je le ressortirai je le ressacrifie etc ça tourne bien et qu'est-ce qu'on a on en a encore un autre là le festin de pied fond mettez n'importe quel nombre de cartes de créatures ciblées de votre cimetière au dessus de votre bibliothèque et piochez une carte voilà histoire de faire revivre les créatures du cimetière ça aussi elle est sympa mais c'est surtout parce qu'elle est crado comme on voit là les cheveux de la bestiole en fait c'est que des pustules des araignées des trucs dégueulasses voilà bogart à perruque d'araignée ça c'est tout ça c'est lore win vous voyez c'est de la fantaisie humoristique compte de fées trop fort voilà donc bon je n'ai pas fait finir le tour il y a le gobelin Arnaud 6 qu'est-ce qu'il fait lui quand il est mis dans le cimetière on inflige un point de dégâts voilà mon petit deck gobelin rouge noir qui tape fort je l'adore ensuite on aura vite fait on a vu ici le deck Eldrazi tout à l'heure donc ça c'est basé sur les grosses bestioles à la princesse mononoké il faudrait que j'en trouve un qui soit parce qu'elles sont jolies quand même je ne sais plus comment s'appelle la série voilà ça fait penser à Alien un peu c'est des bestioles c'est des bestioles vraiment chelou voilà ça on l'a déjà vu il y a ce truc là aussi ça ça fait penser un peu à Silent Hill je trouve vous savez le mec qui a un triangle sur la tête c'est chelou c'est des horreurs indicibles aussi on est un peu dans le Lovecraft aussi là dedans mais je n'arrive pas à trouver les grosses bêtes que j'ai qui font super mal elles sont où ces sales bestioles ah bah alors ah voilà en voilà un là lui il coûte 9 il coûte cher mais par contre le truc c'est qu'on peut mettre à la place de mettre un terrain pour payer les 9 on peut mettre des spawns et les petits spawns j'ai fait ce qu'il faut là dedans pour pouvoir avoir beaucoup de spawns sur la table et une créature spawn ça remplace un terrain donc voilà ça permet d'arriver au 9 assez rapidement et on voit que lui c'est un 7-7 quoi et on peut sacrifier 4 voilà Eldrazi spawn à la place de payer le coup donc au lieu de payer 9 on sacrifie 4 spawn et on le sort et j'ai fait ce qu'il faut pour avoir les spawns pour pouvoir sortir ces grosses bestioles là on a un allumage voilà ça les spawns ils sont là voyez sacrifiez 7 créatures ajoutez 1 à votre réserve donc on peut s'en servir soit pour ajouter 1 à la réserve c'est vraiment crado soit pour pour faire sortir un Eldrazi j'arrive pas ils sont où les gros ah voilà en voilà un bien balèze encore 8-8 truc dégueulasse la mog crusher 8-8 annihilator 2 ah oui alors ça c'est encore un nouveau truc c'est à dire qu'à chaque tour quand il attaque j'élimine 2 cartes qui sont sur le champ de bataille de l'adversaire c'est vraiment des cartes d'enfoirés quoi donc le mec qui se retrouve va devoir se battre contre cette bestiole mais en plus il a annihilator 2 donc il y a 2 cartes de son terrain qui vont partir donc je peux soit lui enlever 2 terrains donc 2 terrains c'est 2 fois moins de chances d'invoquer une créature ou soit des créatures directement qu'il a qu'il a devant lui par contre le truc là c'est qu'il doit attaquer à chaque tour si possible et encore un autre là ils étaient tous là en fait on voit que c'est énorme parce que là c'est les gens vous voyez les gens à ses pieds c'est vraiment le truc de mononoké le truc à la fin et lui voilà la créature que tu invoques pour 11 annihilator 3 donc c'est ce que je disais là je vire 3 cartes donc il faut savoir que dès qu'on a mis une de ces cartes là en jeu l'autre en face il flippe par contre ah ouais et en plus il ne peut pas être bloqué excepté par 3 créatures ou plus voilà quoi je me suis dit il faut absolument que je me fasse un deck de cette saloperie parce que c'est vraiment trop bon quand t'arrives à les ça marche pas à tous les coups par contre parce que c'est pas un deck qui est très rapide mais dès que ça sort le mec en face il pleure dès que t'en as mis un sur la table l'autre il pleure et ensuite le tout dernier deck que je me suis fait c'est un deck bleu merfolk donc sirène et lui c'est un deck qui meule en fait meuler ça veut dire qu'on va faire on va faire passer de la bibliothèque du mec en face donc de sa pioche directement les cartes au cimetière et il faut savoir que dans ce jeu quand on ne peut plus piocher de cartes on a perdu donc voilà j'ai basé ce deck là là dessus c'est du bleu donc beaucoup de sirènes lui c'est un gros un gros méchant avec que des ondins ils appellent ça des ondins en fait les sirènes donc il est basé là dessus sur le fait de meuler et d'engager les créatures de l'adversaire donc je lui meule son paquet et en plus je lui engage ses bestioles donc il ne peut pas m'attaquer voilà donc c'est blanc et bleu voilà vous pouvez engager ou dégager la créature ciblée je paye un bleu plus un je le tourne lui le pêcheur de machin là de pierre ruisseau et je lui engage une créature par exemple en face donc il ne pourra pas m'attaquer ou défendre voilà à chaque fois qu'un ondins que vous contrôlez devient engagé vous pouvez gagner un point de vie donc ça marche aussi avec cette carte là j'engage une de mes créatures et je gagne un point de vie donc j'ai tout fait pour l'histoire c'est toutes des histoires d'engagement de dégagement donc là encore la même elle a dit quoi elle a dit que elle est bien la bannerette elle dit que tous les ondins les meurs folk ont besoin d'un de moins pour être joué donc lui par exemple c'est un ondin un de moins je joue gratuitement voilà voilà le terrain ciblé devient un type de terrain de votre choix donc ça c'est pas mal aussi le mec en face il joue bleu il joue rouge je l'engage et je dis que le terrain en face c'est plus du rouge c'est du vert donc il peut plus jouer dégoûté la créature ciblée à moins x c'est un deck d'enfoiré ça aussi voilà lui ink dissolver voilà donc on efface tout au début de votre phase de redressement vous pouvez regarder le début le dessus la carte du dessus de votre bibliothèque si c'est une créature si c'est une créature attend if it share créature type with ink dissolver vous pouvez le révéler j'ai pas compris ah ouais donc si c'est un merfolk on peut le révéler si vous le faites chaque opposant prend les 3 premières cartes de sa librairie et la met dans le cimetière ouais voilà donc ça c'est pour meuler si j'ai un ondin au dessus de mon paquet donc comme j'ai que des ondins ça va être assez facile lui il va prendre les 3 premières cartes de sa librairie de sa bibliothèque et la foutre dans son cimetière donc là je l'ai plusieurs fois bien sûr oh je l'ai plein de fois et après c'est des terrains des terrains d'enfoirés vous dégagez tous les terrains tous les ondins que vous contrôlez voilà donc un deck ondins contrôle meule et voilà et donc j'ai fait le tour de tous les decks que j'ai de magic donc voilà après je pourrais peut-être faire une partie donc en schizo la prochaine fois pour vous montrer un peu ce que ça donne en jeu peut-être mon deck gobelin que j'aime bien avec en fait ce que j'aime bien c'est ces deux là elf et gobelin voilà donc moi je me suis résolu à avoir ces paquets là ils sont bien je trouve que je les ai bien optimisés et de jouer avec parce qu'après ça sert à rien j'ai un pote c'est un ouf il en achète tout le temps il me gagne tout le temps mais c'est pas grave moi je joue pour jouer et lui il fait des decks et tout il a tout mis sur son sur sa tablette il a des listes des listes de decks pas possibles mais on a arrêté de jouer un petit peu aussi parce qu'à chaque fois on se voit pour faire une partie de jeu de société on sort magic et on fait que ça de l'après-midi donc on arrête voilà on peut peut-être finir parce que le deck building j'en ai fait d'autres et j'ai fait donc bien sûr il y a eu toute une époque où il y a eu djihad il y a eu rage c'était un jeu de de loup-garou il y a eu guardians je crois que ça s'appelait ouais guardians c'était un jeu qui avait été basé sur les illustrations et pas sur la mécanique je crois que c'était ça c'était guardians donc un jeu super beau mais injouable qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu l'or mouir non qu'est-ce que je dis là je sais plus je sais plus le titre il y a eu en France intervention divine qu'on a joué un petit peu on a fait quelques decks un jeu de crocs à l'époque je ne savais pas quand je l'avais acheté maintenant quand on voit sur trick track etc on voit crocs je me dis merde j'avais joué intervention divine à l'époque c'est rigolo parce que là c'était vraiment c'était l'enfer contre le paradis et on se retrouvait à jouer des skins des CRS c'était à Paris on jouait dans le métro les cartes du métro on se tapait dessus avec des CRS donc des skins des concierges des mecs qui allaient voilà c'était la vie de tous les jours il y a eu Doomtrooper aussi qui était pas mal mais il suffisait d'avoir à la caille le rusé comme certaines personnes connaissent c'était celui que t'avais dit c'était intervention divine je disais et là on a donc la petite série World of Mickey et là on joue des magiciens c'était joli j'ai bien aimé les illustrations un jour je vais m'y mettre avec mon fils quand ça va l'intéresser on joue des magiciens on doit contrôler on doit tuer l'adversaire quoi j'en ai quelques-unes j'en ai pas trop donc ça c'est World of Mickey c'est assez récent ça voilà j'ai ça mais des jeux de l'époque j'ai rien gardé avec les déménagements et tout j'ai tout perdu il me reste plus rien de l'époque à part ce pauvre paquet là donc ça c'est du Mickey World of Mickey Wizard non c'est Wizard of Mickey ça s'écrit WOM voilà qu'est-ce que j'ai d'autre encore donc ça c'est toujours Mickey ah là il y a du Dragon Ball qui arrive ça c'est moi j'étais fan de Dragon Ball donc j'ai voulu me mettre là-dedans c'était surtout pour la collection en fin de compte parce que le jeu est vraiment pas sympa à jouer quoi mais par contre on a tous les personnages avec les évolutions on voit ici Freezer avec ses différentes évolutions si c'est lui ça première transformation là quand il ressemble à un alien là c'est plein gaz et là c'est la transformation ultime de Freezer la végétale la première forme de Freezer qui est là les Saïban Man la confrérie de la voie lactée là je sais pas comment il s'appelle déjà non lui ça n'est pas un ils sont là la voie lactée non c'est pas eux c'est lui là ou lui je sais plus donc voilà il y a du du Dragon Ball alors ça va de Dragon Ball à Dragon Ball Z je crois qu'il y a eux là même après ils ont fait du GT du truc de ouf moi j'ai lu les mangas j'ai lu surtout la période de Sangoku Dragon Ball quand il est petit et j'ai laissé tomber après au moment où Trunks arrive au moment où il se barre sur Namek j'ai lâché l'affaire ça m'a saoulé sinon voilà j'en ai plein des Dragon Ball voilà on voit tout le monde Dunday Krillin Tenshinhan Trunks là-haut là le sergent métallique qui va rappeler un certain Terminator il y avait quand même voilà le truc c'est qu'au début de Dragon Ball il y avait beaucoup de clins d'oeil il y a beaucoup de choses qui après il y avait beaucoup d'humour quand l'autre il a laissé de cette boule de cristal il demande une petite culotte le truc de ouf et maintenant après c'est devenu vraiment les trucs avec celles voilà les super strumons c'est plus rigolo on a perdu tout l'humour et ils m'ont perdu aussi du coup voilà ça continue la mamie voyante le maître des grues etc ici regardez là j'ai l'impression qu'il s'est inspiré de l'acteur qui joue dans le bon la brute et le truand et vraiment il a le même caractère dans le dans le dessin animé pour monsieur Satan voilà on continue bon il y a Bulma maître Caillot donc j'en ai beaucoup et après voilà j'ai la série des versus Marvel ça j'ai bien aimé mais j'ai trouvé personne pour jouer avec moi donc c'est pareil j'ai fait la collection et il y a des français et des anglaises j'ai commencé en anglais parce que j'aimais trop ça et après quand j'ai vu qu'ils allaient sortir parce que c'est quand même faut voir c'est la même boîte qui a fait Legendary là et voilà Upper Deck et je crois qu'ils en ont fait une nouvelle version là avec un nouveau design de carte et il paraît qu'ils allaient jamais sortir en français donc moi j'avais commencé à l'acheter en anglais et comme on voit ici Archangel je l'ai en français du coup alors je ne perds pas espoir pour Legendary de le voir un jour ou Legendary Encounter de les voir débarquer en français chez nous parce qu'il n'y a pas de raison vu qu'ils ont sorti cette série là en français donc là il y a la première série on voit première édition donc c'était les X-Men il y avait les 4 Fantastiques aussi les Brotherhood et après ils ont fait une une édition Spider-Man donc je crois que j'étais jusqu'à la première extension voilà Spider-Man ici et pareil ils ont fait les cartes qui brillent donc on a ici la série les 4 Fantastiques on a Ant-Man qui va sortir au cinéma bientôt on a Luke Cage je crois non ils ne vont pas le faire je ne sais pas si j'ai Doctor Strange je crois c'est une des sorties qui est prévue Doctor Strange donc on a toute la série des 4 Fantastiques avec bien sûr She-Hulk quand elle a fait un tour je ne savais pas qu'il y avait une She-Sing aussi mais il y en a une on a Doctor Doom qu'est-ce que c'est qu'on a là c'est toujours les 4 Fantastiques voilà les Brotherhood ici avec Magneto Magneto Mystique Mystique en anglais Mystique encore parce qu'on voit on a différentes évolutions du personnage on voit qu'on peut remplacer en jeu le personnage par une de ses évolutions plus forte il est pas mal à jouer ça se joue sur deux lignes on a la première ligne qui attaque et ici la ligne de renfort derrière qui permet il y a un peu de tactique quand même ça fait comme un champ de bataille il y a les créatures qui ont le vol ici qui peuvent attaquer en première ligne les ennemis qui sont en deuxième ligne en face on a ceux qui ont ici la range qui permet d'attaquer aussi soit de la première ou de la deuxième ligne directement la créature en face qu'elle soit en première ou en deuxième ligne donc après il y a des histoires comme ça de renfort de créatures à côté qui permet c'est bien foutu c'est vraiment bien foutu et on a pas un système de mana comme dans Magic on a des cartes qu'on met face cachée devant soi et qu'on engage après pour jouer les super héros donc ici on est toujours dans les Brothers Wood et on commence à attaquer les Doom donc Fatalis le voilà alors ça c'est un Doom Bot et il y a là Dr Doom Fatalis ici on a Dragon Man on a le fils de Doom des robots les moines tibétains des robots des tas de trucs c'est vraiment bien parce que il y a de quoi faire de bonnes armées de se concentrer sur un vilain ou un groupe de super héros et de vraiment faire ce qu'on veut on a la belle Tatiana voilà après ça c'est les plot twists les plot twists on est vraiment dans le comics ici là c'est des retournements de situation qu'on balance à certains moments et ici on passe dans les sentinelles donc les ennemis humains des mutants avec les sentinelles donc on a les différents styles de sentinelles et il faut savoir qu'eux ils ont le trait armé donc on n'est pas obligé d'avoir 4 cartes on ne peut avoir qu'une armée de sentinelles devant soi et balancer son armée de sentinelles à la tête de l'autre les plot twists correspondants ici on va passer chez les Skrulls j'en ai pas beaucoup j'en ai qu'un je crois de Skrulls de toute façon et après on a les mecs les chevaliers solitaires comme ils appellent ça les Lone Knight je ne sais plus comment ils disent avec Arcade ici on a Mojo Mojo le taré le Pupet Master il y a vraiment du beau monde là on a un petit plot twist avec Daredevil ici on a un petit couche du côté déjà Vanger là le Shield à l'époque le Shield mais c'est quoi le Shield bon bref voilà les deux amis jurés qui font front commun ici le Punisher lui il est pas mal aussi là je ne sais plus son nom je ne sais plus mais elle est cool son histoire Hulk ici on a Iron Fist mais ça tout ça c'est des plot twist alors voilà ça y est là on a l'extension après les amis de Spiderman voilà ils ont appelé ça donc là on se retrouve avec tous les chevaliers solitaires avec Black Cat Daredevil Pro Proleur je ne sais pas qui c'est lui Punisher Solo il y en a que je ne connais pas voilà il y a différents Spiderman là c'est Nova je croyais que c'était Sentry mais c'est Nova Dr Octopus là on voit un revirement ils ont appelé ça les plot twists là coup du destin on a le le lézard Kraven le Goblin Electro Venom Grino le Vautour le ça c'est des lieux c'est un truc à part j'en ai beaucoup là je prends le temps parce que j'aime bien ici on a Tante May qui a fait une belle tarte une belle tarte Spiderman ici comment il s'appelle merde j'ai plus son nom je sais plus je sais plus Dagger je ne sais pas qui c'est Dusk Ezekiel Iceman etc là il commence à être joli ça c'est Spider Girl Spider Woman un coché donc ouais même pour la collection elles sont sympas quand même parce qu'il y en a vraiment des jolis Boomerang le super héros vilain qui a des Boomerang lui il fait peur Boomerang ils ont été forts des fois Marvel Hop Goblin Hydro Man bon etc etc j'en ai toute une chier donc il y a de quoi faire des paquets et il va falloir que je mette quelqu'un à jouer avec moi parce que ça ça va plus du tout et après les Simpsons les Simpsons c'est le truc c'est qu'on se retrouve devant à faire une série télé avec des des emplacements comme on voit ici et il faut mettre les bons personnages qui correspondent à l'emplacement et le but du jeu c'est d'arrêter on voit par exemple ici dans la aux arcades il faut mettre soit des des enfants ou des idiots et si on met autre chose que des enfants ou des idiots comme personnages on pourrit on trash on pourrit la scène et on gagne 4 points si on la complète en mettant un idiot et un kid on gagne 5 points le but c'est d'arriver à un certain nombre de points en plaçant ces personnages et tous les personnages on les a ici donc on avait des decks de départ moi j'avais acheté le deck Homer le deck Lisa et on avait donc les personnages avec des traits ici on a Apu qui est un standing tueur des haut de boule haut de boule je crois que c'est abruti on a Barnet qui est fat lazy slumbering et idiot donc après ces bonhommes il suffit de les mettre aux bons endroits dans les bonnes dans les bonnes scènes pour voilà par exemple il faut un mec un mec un feignant idiot chez Mo et on a gagné et par contre on peut aussi mettre des mecs qui puent des mecs qui ont pas un avant on peut mettre des enfants et on trash la scène parce que bien sûr on met des enfants ou n'importe qui d'autre que des idiots ou des machins et voilà c'est le but du jeu donc là aussi c'est sympa pour la collecte parce qu'on a on a Bartman on a Blinky le poisson à trois yeux elles sont en anglais aussi je crois pas que ça soit sorti en français donc j'en ai pas mal j'ai pas mal de personnages le mec des comiques on a le professeur Iber voilà Nick Riviera le sosie d'Homère Jasper Jill Jill c'est le vendeur qui est l'icom Duffman ouais ici au moins on est plus en censuré Duff Future Burns etc etc on a Grand-Pas Simpson il y a tout le monde j'ai Lisa Maggie en trois différents là Marge voilà il y a tout le monde donc on a tous ces personnages et après on a les scènes qu'il faut soit compléter en mettant les bonnes personnes soit en pourrir en mettant les mauvaises et après on a un truc qui se passe si on a réussi à compléter ou à pourrir la scène en bas et en plus des petites cartes à tout qu'on a en main et qu'on joue à certains moments pour changer les règles du jeu alors Homer qui a foutu plein de merde sur la carte il y en a une autre où il a croqué la carte ils ont mis du scotch c'est drôle et voilà Krusty qui a signé qui a mis son autographe elle a dit quoi elle a dit je ne sais pas quoi les cartes les cartes Burns et là après c'est tout pour les grecs et là qu'est-ce qu'il me reste dans mon truc il me reste les cartes de Bernie Wrightson allez je vous fais le tour quand même on en est à 1h18 on compte plus c'est des cartes à collectionner un peu dans le style de Mars Attack donc ici on a la liste de cartes on a acheté ça en booster pareil il fallait collectionner et ça c'est Bernie Wrightson donc un style que j'adore dans le macabre c'est le mec qui se place là c'est le mec qui a illustré beaucoup de choses pour Stephen King à savoir l'année du loup-garou il a fait les illustrations il a fait les illustrations du fléau il a fait les illustrations aussi de Crip Show la bande dessinée c'est de lui et après pour le cinéma il a fait malheureusement il a fait le costume du du gobelin dans Spider-Man et oui c'est lui et il a fait il a fait il a fait les gargouilles dans Ghostbusters oui c'est lui qui a fait les gargouilles voilà je fais un petit tour histoire de voir un peu les oeuvres de Bernie Wrightson qui a consulté d'urgence c'est lui qui est à l'origine de Swamp Thing avant que ce soit notre ami Moore qui s'occupe de Swamp Thing c'était lui pas au scénario mais au dessin il a fait un Spider-Man il a fait un Batman versus Alien aussi en deux volumes il a fait pas mal de choses après personnellement il a fait Captain Stern là on tombe vraiment dans le style de Lovecraft on voit les mecs j'adore l'ambiance 19ème 18ème avec les les capelines les mecs avec la hache là ben voilà dans le style de Swamp Thing il a fait ces choses là une bestiole qui est à moitié végétale une bonne femme qui se fait gauler et il a fait bien sûr les illustrations de Frankenstein de Marie Shelley la version illustrée je l'ai un peu plus loin ils en ont fait des quatre là on voit des zombies le vampire qui se prend un pieu la folle le mec c'est pas mal là on est dans les vampires Bigfoot un vampire encore un Dracula la folle avec la hache là le maniaque Kung Fu la sorcière chelou et bien sûr des gros des dinosaures et des badass women et je crois qu'il y a de l'alien un peu plus loin là je fais le tour vite fait là c'est pas mal ça on continue du démon de la bestiole qui est dans la cave des gargouilles un petit barbare encore un dinosaure un Bigfoot une saloperie bah tiens dans le genre de saloperie à la Lovecraft un barbare encore j'adore ces loups-garous ils sont vraiment trop forts regardez celui-là c'est pas la classe du barbare du loup-garou plein de loup-garou celui-là aussi qui arrache la colonne vertébrale ah et celui-là ah blam trop bon là le mec c'est bon après qu'est-ce qu'il y a d'autre moi je continue je m'en fous moi je suis parti là on part dans le alien tiens ça y est dégueulasse 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 et alors là voilà l'alien parfait l'un des bestioles qui sortent de la mer les pauvres pêcheurs ils savent pas ce qui les attend on continue et au dos on a une petite description de la carte en disant ouais bah là dessus j'ai utilisé du feutre et puis là j'avais envie de faire comme ci comme ça ça c'est pour tel BD ça c'est tel truc ici là la murene qui course une belle sirène encore des bestioles là le mec il se fait bouffer par la grosse bébête un alien ici qu'est-ce qu'on a là des bestioles aussi qui sortent de l'eau là l'enfant sauvage là du zombie du zombie ou du fou on sait pas trop là des fois l'appareil les bestioles venus de la mer qu'est-ce qu'on a voilà celle-là je l'adore là ça c'est pas du morveillant qui se relève doucement lui il avait une petite envie qu'il prenait là pour se lever donc ça c'est la première série la deuxième ça c'est Highway to Hell et ça c'est la première et donc voilà les illustrations qu'il a fait pour Frankenstein moi ça là elles sont toutes petites c'est que du noir et blanc mais on dirait c'est excellent quoi parce qu'en grand format on dirait de la gravure quoi vous voyez tous les détails c'est un dingue le mec il a un style qui est vraiment reconnaissable là voilà bah ça c'est sur le bateau là Frankenstein là on voit là la créature ici c'est fort là il est en train de boire là c'est quoi il se cache trop fort là il pleut on voit bien qu'il pleut là il se cache toujours dans le mouvement c'est trop bon quoi et là le labo c'est pas la classe mortel ouais bref voilà encore plein de sales bestioles qui coupent le squelette là et celle là tiens pour finir tac ya mort vivant et il y en a tout plein encore tac 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 on va aller assez vite j'aime bien celle là tac la concesse en hein en panty en train de shooter du labo il y a une BD qui l'a fait là dessus trop fort celle là elle est connue je crois on continue allez moi je continue je l'ai passé la fin et tuer comme ça maman et bébé là truc crado dans le genre la foire aux monstres il fait bien les mecs déformés lui tiens là on a un peu du japonais comment elle s'appelle la tortue la copine à Godzilla je sais plus voilà tac là le mec qui te bouffe là un autre truc crado et on arrive au bout un le garou lui là qui se fait choper par des sensu géantes dans le style que j'aime bien et le le cinglé le maniaque avec sa hache et voilà bon bah j'ai fait le tour ça c'est les règles de de Marvel machin là je les ai gardées donc je pourrais m'en servir et voilà donc on en est à 1h26 fin du film this is the end et voilà je sais pas s'ils avaient été jusqu'au bout la fin c'est vraiment histoire c'est moi qui avais envie de vous montrer un peu tout ça l'important c'était de voir Magic donc après je vais faire une partie la prochaine fois histoire de voir comment ça marche et de voir comment tournent mes petits decks et puis voilà et surtout si vous voulez commencer n'oubliez pas le sabot de boîte à outils avec tout ça de carte dedans même plus et puis des boosters en plus qui sont fournis qui vous donnent à peu près tous les archétypes de jeux qu'on puisse jouer actuellement bien sûr sans rare mais qui permet d'avoir une bonne base de départ pour jouer à Magic et c'est pas cher ça coûte pas cher et voilà après il suffit après d'investir dans ce que vous voulez comme carte pour continuer derrière voilà bon ben je vous souhaite une bonne matinée bonne nuit bonne fin de journée et à la prochaine au revoir je vous souhaite je vous souhaite Merci.